Chapitre 3. 2. 3. 00. 23 septembre 2517. Calendrier militaire. Système. Obsillon. Eridanie. Complexe militaire de Reach. Planète Reach. Le Dr. Olsey se tenait sur l'estrade située au milieu de l'amphithéâtre. Des rangées de gradins gris ardoises concentriques, vides pour le moment, l'entouraient, la lumière des spots au-dessus d'elle convergeait et se réfléchissait sur sa blouse de laboratoire blanche, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir froid. Elle aurait dû se sentir en sécurité à cet endroit. Reach était l'une des plus importantes bases industrielles du CSNU, entourée des batteries de canons orbitaux, de docks spatiaux et d'une flotte de vaisseaux de cars lourdement armés. La surface de la planète abritait les centres d'entraînement des marines et des forces spéciales de la Névie, ainsi que les écoles d'officiers à 300 mètres d'acier et de béton renforcés séparaient la surface des installations souterraines. La salle dans laquelle le Dr. Alzi se trouvait pouvait résister à la frappe directe d'une bombe nucléaire de 80 mégatonnes. Alors pourquoi se sentait-elle aussi vulnérable ? Le Dr. Alzi savait ce qu'elle avait à faire, son devoir, pour le bien de tous. L'humanité entière en bénéficierait, même si pour cela un petit groupe avait à en souffrir. Pourtant, lorsqu'elle analysait sa complicité dans tout cela, elle était révoltée par ce qu'elle y voyait. Elle aurait souhaité avoir encore le lieutenant Keyes à ses côtés, et il s'était révélé un assistant de choix au cours du mois précédent. Mais il avait commencé à comprendre la nature du projet, tout du moins à entrepercevoir la vérité. Le Dr. Alzi l'avait affecté à bord du Magellan avec le grade de lieutenant de vaisseau pour le remercier de sa peine. « Êtes-vous prête, docteur ? » lui demanda une voix féminine désincarnée. « Presque. Déjà, soupira le Dr. Alzi. Veuillez convoquer l'adjudant-chef Mendes. J'aimerais que vous soyez tous les deux présents lorsque je m'adresserai à eux. » Le Dr. Alzi ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller dans la forme choisie par l'IA. Chaque intelligence artificielle se choisissait elle-même une apparence holographique qui lui était unique. Une des portes situées en haut de l'amphithéâtre s'ouvrit et l'adjudant-chef Mendes descendit les escaliers à grands pas. Il portait un uniforme noir et sa poitrine était recouverte d'étoiles d'argent et d'or et d'un arc-en-ciel de ruban militaire. Ses cheveux coupés courts étaient émaillés d'une nuance de cri au temple. Il n'était ni grand ni musclé, excepté sa démarche faite de grandes enjambées et semblait commun pour un homme qui avait participé à tant de combats. Le militaire se déplaçait avec une grâce assez lente, comme s'il marchait dans un environnement de semi-gravité. Il s'arrêta devant l'estrade attendant les ordres du Dr. Alzi. « Veuillez me rejoindre, » lui dit-elle, « en indiquant les marches sur sa droite. » Mendes gravit les marches, conduisant à l'estrade et se mit au repos à côté d'elle. « Vous avez lu mes évaluations psychologiques ? » demanda déjà au Dr. Alzi. « Oui, et elle était complète, » lui répondit-elle. « Merci. » « Et, je vais renoncer à vos recommandations, déjà. Je vais leur dire la vérité. » Mendes laissa échapper un grognement des sentiments quasi inaudibles. C'était là un des signes de reconnaissance les plus verbaux que le Dr. Alzi ait jamais entendu de sa part. En tant qu'instructeur au combat de corps à corps et à l'entraînement physique, Mendes était le meilleur de la Névi. Mais en tant qu'interlocuteur, il laissait beaucoup à désirer. La vérité comporte des risques, il avertit déjà. « Tout comme les mensonges, » répondit le Dr. Alzi. « Toute histoire inventée pour motiver les enfants, comme leurs parents capturés et tués par des pirates, ou une maladie ayant ravagé leur planète, pourrait se retourner contre nous s'ils venaient un jour à découvrir la vérité. » « Notre inquiétude est légitime, » reconnut déjà, avant de consulter sa tablette. « Pourrais-je vous suggérer une paralysie neurale limitée ? Elle provoque une amnésie ciblée. » « Une perte de mémoire qui pourrait toucher d'autres ondes du cerveau ? » « Non, » lui annonça la Dr. Alzi. « Le projet sera suffisamment dangereux pour eux, tout et même avec leur esprit intact. » Le Dr. Alzi brancha le microphone. « Veuillez les faire entrer. » « Bien reçu, » répondit une voix dans les enceintes situées au plafond. « Ils s'adapteront, » dit le Dr. Alzi à Déjà. « Et s'ils ne le font pas, ils ne pourront alors pas être entraînés et trouver leur place au sein du projet. Quoi qu'il en soit, je veux simplement en finir. » Quatre séries de doubles portes s'ouvrirent dans la partie supérieure de l'amphithéâtre. 75 enfants s'avancèrent, chacun accompagné d'un instructeur militaire en trise de camouflage. Les enfants avaient des cernes autour des yeux. Ils avaient tous été enlevés à leur monde, envoyés ici précipitamment à travers le sous-espace. Et ils n'étaient sortis que très récemment du sommeil cryogénique. Alzi réalisa que le choc de cette épreuve devait maintenant les affecter pleinement. Elle réprima une pointe de regret. Lorsqu'ils ont pris place sur les gradins, le Dr. Alzi s'éclaircit la voie pour s'adresser à eux. « En vertu du code naval 45812, vous êtes par la présence enrôlée dans le projet spécial du CSNU, nom de code Spartan 2. » Elle marqua une pause. Les mots restaient bloqués dans sa gorge. Comment pouvait-il comprendre ça ? Elle-même comprenait à peine la justification et l'éthique liées à ce programme. Ils paraissaient si désorientés. Quelques enfants essayaient de se lever pour partir, mais leur instructeur posa une main ferme sur leur épaule pour les rasseoir. Ils n'avaient que six ans, et tout ceci était bien trop dur à digérer. Elles devaient donc le leur faire comprendre et l'expliquer dans des termes simples qu'ils pourraient saisir. Le Dr. Alzi se lança. « Vous avez été rassemblés ici pour servir, » leur expliqua-t-elle. « Vous serez entraînés, et vous deviendrez ce que l'on peut obtenir de mieux de vous. Vous serez les protecteurs de la Terre et de toutes ses colonies. » Une poignée d'enfants se redressa, plus du tout effrayés, et même maintenant intéressés. Le Dr. Alzi remarqua John, le sujet numéro 117, le premier garçon qu'il ait accepté comme candidat viable. Son front était plissé par la confusion, mais il l'écoutait captivé. « Vous allez avoir des difficultés à le comprendre, mais vous ne retournerez pas chez vos parents. » Les enfants s'agitardent, leurs instructeurs maintirent une poignée ferme sur leur épaule. « Cet endroit va devenir votre nouvelle maison, » leur dit le Dr. Alzi d'une voix aussi apaisante que possible. « Vos camarades seront votre nouvelle famille. » « L'entraînement sera difficile, il y aura beaucoup d'épreuves sur votre route, mais je sais que vous les surmonterez. » Ses paroles patriotiques sonaient faux à ses oreilles. Ils auraient voulu leur dire la vérité, mais comment y parvenir ? « Tous les enfants ne surmonteront pas les épreuves futures. » « Une perte acceptable, » l'avait assuré le représentant du service de renseignement de la Navy, mais rien de tout ceci n'était acceptable. « Reposez-vous pour le moment, » leur déclara le Dr. Alzi. « Votre entraînement debute demain. » Elle se tourna vers Mendes. Conduisez les enfants, les recrus jusqu'à leur baraquement. « Faites-les manger et couchez-les. » « Oui, madame, » dit Mendes. « Rompez ! » cria-t-il. Les enfants se levèrent, poussés par leur instructeur. John 117 se leva, mais il ne détacha pas son regard de Dr. Alzi et resta stoïque. Les sujets, pour la plupart, semblaient abasourdis. Quelques-uns avaient même les lèvres tremblantes, mais aucun d'entre eux ne pleurait. Ces enfants étaient effectivement des candidats de choix pour le projet. Le Dr. Alzi espérait simplement qu'elles auraient la moitié de leur courage le moment venu. « Maintenez-les occupés jusqu'à demain, » dit-elle à Mendes et à Déjà. « Empêchez-les de penser à ce que nous venons de leur faire. »